Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce test de WRC 7, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on passe ensemble en revue le dernier né de la série dédié au championnat du monde des rallies, le championnat officiel, qui débarque donc aujourd'hui sur PC et console. Alors on va jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe d'abord sur la boîte. WRC 7 est un jeu édité par Big Ben Interactive et développé par les studios français de Kiloton Games qui ont repris je crois la licence depuis le quatrième opus, si je ne dis pas de bêtises. Avant c'était le studio italien Millestone qui s'occupait de la licence, elle a été cédée aux développeurs français. C'est un jeu donc sorti le 15 septembre 2017, conseillé par Peggy aux 3 ans et plus, c'est disponible sur PC au prix conseillé de 39,99€ et sur console au prix conseillé de 59,99€. C'est sorti donc sur PlayStation 4 et Xbox One, pas de version portable annoncée. On sait que certains opus précédents sont sortis notamment sur PS Vita mais ici rien du côté des consoles portables ni d'ailleurs de la Nintendo Switch. Tout d'abord vous passez en images quelques moments du début du jeu avec les menus où on a tout d'abord un petit souci. Je vais commencer tout de suite avec les soucis. Quand vous lancez le jeu pour la première fois, si vous ne configurez pas vos paramètres, moi j'avais un écran 2K qui était prêt, j'ai eu le jeu en 1080. Donc ça c'est un petit peu dérangeant parce qu'on vous invite à démarrer le jeu et vous faites 2-3 spéciales avant qu'on puisse vous laisser accéder au menu pour simplement jauger votre niveau. Alors évidemment, comment jauger votre niveau sur 2 ou 3 spéciales sans avoir réglé votre volant, votre manette, vos vibrations, votre force e-back, etc. C'est très bien pour ceux qui jouent à la manette, ils n'auront à mon avis pas trop de soucis de ce côté-là mais pour les joueurs volants, moi ça m'a dérangé. C'est peut-être un souci que j'ai eu personnellement mais je vous livre quand même ma première expérience avec ce jeu. Alors ce jeu, je dois vous préciser, je dois remercier Marie-Charlotte de chez BigBel Interactive qui m'a envoyé la clé qui m'a permis de vous faire ce test. Parce que oui, j'ai eu le jeu 24 heures avant sa sortie, ce qui explique pourquoi je peux vous sortir dès maintenant ce test. Sachez que j'ai joué un total de 5 heures au jeu. Je suis sur la version uniquement PC, vous avez une version qui tourne en 2K 60 images secondes et vous avez évidemment tous les paramètres de ma machine. Si vous ne me connaissez pas dans la description, allez d'ailleurs y faire un tour, vous y retrouverez pas mal d'informations. Comme d'ailleurs un lien Games Planet qui vous permet d'acquérir le jeu si celui-ci vous a convaincu. Alors c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui, que l'on puisse ensemble pendant un peu plus de 20 minutes dire ce qu'il y a de positif et de négatif sur ce jeu. Alors je vais sans doute m'éparpiller un petit peu, je vais essayer quand même de vous montrer où je vais, quel est mon sentiment, quels sont mes regrets, quels sont les points forts de ce jeu. Alors on commence tout de suite avec un point intéressant, le DLC qui n'est rien de moins que la Porsche de Romain Dumas, le célèbre pilote français, vainqueur des 24 heures du Mans, qui avait l'habitude de participer au Monte Carlo avec cette Porsche. Alors je vous la laisse un petit peu en audio pendant quelques secondes. Gauche 5, ouvre, cours, 30 mètres, dans droite 5, cours, train, dans neige, gauche 2, attention, et droite 3, pas corde, dans ciel, dans droite 1, ouvre. Alors le moins que l'on puisse dire c'est que ça glisse et que ça hurle, évidemment, le 6 cylindres à plat de la belle allemande crie, mais fait un son un petit peu bizarre. Bon, on va tout de suite entamer le contenu de ce jeu. Alors évidemment, vous retrouvez un mode carrière comme dans les anciennes Opus, avec ici toujours la progression du Junior WRC jusqu'à la catégorie Rennes, en passant par le WRC 2, l'équivalent des voitures R5, en tout cas la deuxième division, les anciennes Super 2000, les voitures de l'IRC un petit peu, voilà, c'est un petit peu à ça que ça ressemble, en tout cas des voitures un petit peu moins puissantes. En termes de contenu pur, vous avez droit à l'ensemble des rallies de cette saison 2017 du WRC, avec une moyenne de 3 à 5 spéciales. Alors évidemment, vous allez un peu sauter au plafond, c'est un des premiers défauts que je voulais évoquer dans le contenu pur et dur du jeu, c'est le manque de spéciales. Alors certes, on a des spéciales très longues, ça c'est un avantage du jeu, mais malheureusement, on sent que les tracés utilisés sont assez redondants, et ça va, je pense, très vite être ennuyeux. Par exemple, un rallye qui comporte 3 ou 4 spéciales seulement, une fois que vous les connaissez, ça va très vite être ennuyant. Voilà, ça c'est un avis personnel, vous n'avez plus ce côté découverte spécifique de la discipline qu'est le rallye. On continue sur le contenu avec les voitures. Alors vous avez l'ensemble des voitures de la saison 2017 de WRC, vous avez les voitures de la division 2 et les 3-4 Ford qui considèrent le WRC Junior, qui n'est plus uniquement des DS3, mais bien des Ford Fiesta. Je le rappelle pour ceux qui ont joué aux anciens jeux. En termes de bonus, vous avez donc cette Porsche qui évolue actuellement devant vous, et vous avez le championnat 2016 qui est aussi intégré. Alors vous n'avez pas bizarrement les noms des pilotes officiels, vous avez simplement les voitures sans nom sur les vitres arrière, c'est assez bizarre, je ne sais pas pourquoi, étant donné que Kylotone Games a bel et bien la licence, peut-être qu'en ayant déjà exploité la saison 2016 dans le puce précédent, ils n'ont pas pu le réintégrer ici. Un peu bizarre, je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais de toute façon, ce que l'on peut dire, c'est que les voitures de l'année dernière sont peut-être un petit peu mieux réalisées et plus sympas à piloter que le 2017. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand on viendra au gameplay. Donc le contenu des voitures est assez intéressant, même si, étant donné la licence WRC, on peut regretter tout de suite parmi les puristes et parmi les fans de jeux de rallye grand public, l'absence de modèles historiques, comme ça a été par exemple le cas dans Sébastien Loeb, Rallyevo ou dans le tout récent Dirt 4, puisqu'évidemment, vous doutez bien que la comparaison aura lieu en conclusion de ce test. Alors si on continue dans le contenu, on va passer aux différents modes de jeu. Vous avez donc un mode carrière, un mode partie rapide, donc sélectionnez une voiture, une spéciale, des conditions. En parlant de conditions, il est tout de suite précisé que vous avez le jour, la nuit, la neige et la pluie. Ça n'est pas le combo ultime à chacune des spéciales, mais vous avez quand même toutes ces options-là, bien évidemment, dans le jeu. En ce qui concerne les modes de jeu, il y a donc un écran splitté, c'est assez rare pour le mentionner. Ça revient un petit peu à la mode, les dual screens. Vous avez également le mode hot seat. Alors le mode hot seat, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une manette, vous êtes 2, 3, 4 joueurs et vous vous passez la manette en plein milieu de la spéciale. C'est assez spécial, mais ça peut être marrant entre amis. Aussi, vous avez un panel d'informations et le contenu du jeu est aussi orienté vers quelque chose qui existe depuis 2 épisodes dans cette série. L'e-sport, puisque oui, vous le savez, 2017 est l'année de l'e-sport pour les jeux de course. Eh bien, WRC ne déroge pas à la règle, puisqu'il contient un contenu exclusif avec des spéciales qui auront lieu et des épreuves en parallèle du véritable championnat du monde. On salue l'année dernière d'ailleurs la compétition qui s'était terminée lors du rallye du Pays de Galles, pardon, en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec le dernier round, la finale qui s'était disputée là-bas, regroupant je crois les 6 ou les 8 meilleurs pilotes de la compétition. Alors évidemment, c'est un jeu qui reprend la licence WRC et évidemment, vous attendez à ce qu'il touche un large public. On va donc passer après cette partie contenue, je pense que je n'ai rien oublié, vous pouvez trouver sur internet évidemment les succès, etc. On va tout de suite transiter sur le gameplay. Alors le gameplay, c'est l'un des points fondamentaux de ce WRC, puisque à l'heure où bon nombre de jeux de rallye sortent avec une volonté de pousser vers la simulation, en tout cas se rapprocher du Saint-Graal qui était sorti en 2004, rappelez-vous, c'était Richard Burns rallye. Et bien depuis le coup de maître réalisé par Codemasters avec Dirt rallye, et bien depuis on semble être déçu de n'importe quel jeu qui sort et qui n'est pas au moins au niveau de ce jeu-là. Sauf que ce que certains oublient, c'est que WRC n'a jamais été sorti, publié, proposé au public pour être une simulation, mais bel et bien un jeu grand public qui va ramener autour de lui les jeunes, les anciens, ceux qui suivent le WRC à la télé, ceux qui suivent un pilote en particulier, vous pouvez être fan de Thierry Neuville, de Sébastien Augier. Et bien si vous aimez simplement un pilote ou la course auto sans forcément y connaître en profondeur, vous allez pouvoir vous amuser sur ce jeu. Alors sachez que j'ai testé ce jeu avec un TS-PC Racer de chez Trustmaster sur lequel j'ai monté un volant rond, pour ne pas rouler avec un volant de type monoplace bien entendu. Je rappelle aussi, je précise que j'ai joué à la manette à ce jeu, ça a été très bref mais ça a été très plaisant, donc je me demande si dans les compétitions e-sport on ne va pas très vite retrouver les professionnels qui jouent à la manette. Très joli décollage de cette DS3, qui est d'ailleurs une DS3 de l'année 2016, donc vous voyez bien les voitures de l'année précédente. Donc effectivement, on peut considérer que le gameplay du jeu est excellent à la manette, honnêtement c'est très plaisant. D'ailleurs la vue poursuite est l'une des vues les plus réussies, ce qui est généralement bâclé dans cette volonté absolue de faire de la simu. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'à force de vouloir faire du grand public et pouvoir toucher n'importe quel joueur de n'importe quel niveau, on en oublie les puristes et malheureusement c'est eux qui vont être déçus s'ils investissent dans ce jeu. Donc si vous souhaitez un nouveau jeu de rallye qui peut pour vous être une simulation, je vais vous inviter à passer votre chemin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème fondamental dans ce jeu. Alors c'est un problème qui vient peut-être de moi. Attention, j'ai testé le jeu également aujourd'hui, enfin à l'heure où je finis cette vidéo, c'est-à-dire le jour de la sortie. Il n'y a pas eu de patch, il n'y a pas eu de correction, mais le FFB de mon volant est absolument à la rue. C'est-à-dire que quelle que soit la surface, quelle que soit la voiture, le type de traction, de propulsion, les conditions météo, vous n'avez que très très peu d'informations, c'est-à-dire que le moment où la voiture décroche, le moment où la voiture va glisser, le moment où vous lancez un frein à main, vous allez très 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 longtemps attendre avant d'avoir une réponse dans votre force feedback ou votre vibration. Par contre, si vous êtes adepte des objets de type sextoy à bas prix, je vous invite à brancher votre volant et à lancer une spéciale de WRC7 parce qu'à mon avis, c'est le jeu avec le plus de vibrations depuis longtemps, en tout cas dans sa catégorie. Donc fondamentalement, c'est un petit défaut pour moi, c'est la qualité de son force feedback qui manque de précision. Je sais qu'on me reproche de temps en temps de ne pas l'évoquer en jeu parce que ça paraît évident qu'il est correct. Cette fois-ci, je me dois de le mentionner parce que pour moi, c'est un gameplay qui doit être assimilé. Et c'est particulier surtout sur les voitures de 2017. Pourquoi ? Les voitures de 2017 ont une nouvelle manière de fonctionner, un nouveau règlement, beaucoup plus d'aéros, de puissance. En tout cas, ça n'est plus la même chose et on voit bien d'ailleurs la distinction entre les voitures de 2016 et 2017. D'ailleurs, petit point sur cette course, cette spéciale de nuit, je ne sais pas pourquoi j'ai des LED rouges dans l'habitacle. J'ai l'impression que c'est le reflet des feux arrière en freinant. Si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il n'y a pas un témoin dans la voiture qui salue. Ce n'est pas le rupteur, ce n'est pas les freins. Je ne sais vraiment pas à quoi ça correspond. Je pense que c'est un petit souci d'image là-dedans. Ici, on est sur de l'asphalte avec une Skoda Fabia Division 2, la WRC2. Et là, j'ai un train avant qui est tout simplement nulle part. Je n'ai pas de différence entre le tarmac, le vibreur. Je n'ai rien. Pourtant, mon force feedback a bien été augmenté. J'ai ses différentes rotations, 270, 360, 450 et 560 degrés. En tout cas, à peu près ce qui est proposé dans le jeu. Parce que vous avez des pré-réglages de rotation. C'est plutôt pas mal. Mais finalement, je n'avais rien. Je n'ai rien senti. Donc effectivement, ici, vous allez voir un petit frein à main. C'est à force de prendre l'habitude de jouer que ça m'est venu. Et le temps d'adaptation est très très long si vous souhaitez jouer au volant. Et surtout, sans assistance. C'est-à-dire sans assistance au freinage, sans assistance au démarrage. Vous n'avez pas de possibilité de régler en mode simulation, de manière précise, votre difficulté. Vous ne pouvez pas mettre une certaine quantité de traction control, d'ABS, de transfert de charge, etc. Vous ne pouvez pas, à la manière de ce que fait, par exemple, un Dirt Rally ou un WRC. Pardon. Un Dirt 4 et non pas un WRC. C'est là la différence aussi. Petit point aussi sur l'animation. C'est plutôt sympa. Les mises en présentation post et pré spéciales. C'est assez sympa. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça existe. Je précise également que dans ce jeu, vous avez la possibilité, pour le gameplay, c'est parfois sympa, de gérer vous-même vos phares et vos essuie-glaces. Ça paraît anodin, mais quand vous êtes en spécial avec beaucoup de terre et beaucoup de poussière sur votre pare-brise, un petit coup d'essuie-glaces donné maison, c'est toujours sympa. Alors, que dire d'autre ? Si ce n'est que dans la réalisation et le force feedback, je crois que j'ai à peu près tout abordé. L'intelligence artificielle est quant à elle assez bien, je trouve, en tout cas pour mon propre personnage, ma propre expérience de jeu, c'est assez correct. Vous n'avez pas aussi dans la carrière, j'ai oublié de le préciser, d'évolution très précise de l'équipe. Ça reste quand même assez simple, ce qu'on vous propose. Ça n'est pas non plus extrêmement poussé, comme ça peut être le cas par le passé. Alors, on arrive à un point aussi très intéressant. Regardez un petit peu les plans de caméra. Alors, je n'ai pas encore évoqué le son des voitures. Je vous laisserai profiter un peu plus tard de certains moments, même si on a déjà pu entendre la Porsche de Romain Dumas en début de ce test. Il est vrai que visuellement, je suis déçu. Pourquoi ? Parce que ça fait quelques années que nous avons des promesses de la part des développeurs d'une amélioration graphique. Alors certes, je vous rassure tout de suite, j'ai une bonne machine, je n'ai pas une foudre de guerre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, la fluidité du jeu est là. La stabilité aussi, pas de shuttering d'image, pas de ralentissement, pas de... Les temps de chargement sont très très courts. Ça, c'est aussi un point positif qui était très mauvais dans différents jeux précédents. Franchement, là, ça charge très très vite. Le jeu pèse sur la machine 16 Go 200. Ce n'est pas énorme, c'est correct. Mais quand vous voyez des spéciales comme celle-ci, je vais vous laisser profiter d'une vue TV après avec cette Toyota Yaris WRC. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, il y a clairement un manque de travail. Il y a clairement un manque de travail ou d'intérêt à ces replays. Parce que vous avez une vue ici sur l'aile arrière de cette DS3. Une vue sur l'aile avant, une vue capot, une vue haut de bord et la vue TV et puis basta. C'est très très rare d'avoir ce genre de plan, voilà, pris sur le bord de la spéciale. On voit les freins, les feux, les disques montés au rouge. Ça aussi, c'est très très bien. Mais malheureusement, c'est dommage d'avoir une si belle réalisation de la voiture en 3D et en temps réel. C'est vraiment magnifique. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'exploiter dans les replays. Les caméras sont toujours à la rue. Et ça, c'est dommage parce que ça fait depuis le 4 que c'est comme ça. Et on aurait vraiment aimé un mode replay plus poussé. Ici aussi, je vous disais, j'ai toujours cette lumière rouge qui glignote dans mon habitacle. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y avait peut-être un peu plus de travail à faire. Et c'est dommage. C'est juste dommage. Mais ça ne va pas déranger 90% des joueurs. C'est juste certains qui aiment bien voir leur voiture. Par exemple, avoir un jeu qui tourne en 2 ou en 4K et ne pas pouvoir apprécier les replays, c'est dommage. Aussi, il y a du retard, mais du retard d'affichage sur les ombres. Pas de clipping, mais du retard d'affichage. Vous voyez la précision des ombres alors que je suis en ultra, en très élevé partout. Et regardez, sur cette vue TV, ici, je crois que c'est maintenant, si j'ai bonne mémoire du moment où j'ai tourné cet enregistrement de gameplay. On est sous la pluie et regardez, la caméra va se placer à un moment donné en plein milieu de la montagne. Et on va traverser la vue de la montagne. Et c'est vraiment dommage parce que le soin apporté, regardez ici, c'est pareil, la texture de la roue à l'avant droit. C'est peut-être ma machine. Attention, je ne fais pas une généralité, je vous donne mon expérience. Peut-être que c'est dû aussi à ma machine, mais c'est dommage parce que c'est très beau. Je vais revenir sur un petit point aussi. Si vous êtes puriste comme moi et que vous aimez conduire avec cette vue, j'y pense en la voyant. La vue tableau de bord, malheureusement, elle n'est pas fixe. Donc si vous, vous bougez déjà et qu'ensuite vous voulez bouger dans la caméra, vous allez, à mon avis, être assez malade. En tout cas, moi, ça m'a fortement dérangé. On peut régler le FOV. C'est une question que j'avais vue passer aussi sur les réseaux sociaux. On peut avancer ou reculer sa caméra dans la voiture, mais c'est très, très, très limité. Voilà cette vue aérienne qui est plutôt sympa. Honnêtement, les replays sont corrects, mais c'est vraiment le service minimum. Regardez ça. Voilà, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Voilà le replay de la spéciale. Franchement, ça fait tâche et c'est vraiment dommage. Après, c'est peut-être un cas isolé, évidemment. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu dans cette expérience. Alors, quoi d'autre ? Je pense avoir fait à peu près le tour des choses qui vraiment méritent d'être notées en termes de défaut. En termes de qualité, j'aimerais revenir sur le plaisir de jeu. Alors, le plaisir de jeu, c'est très important. On l'oublie souvent parce que beaucoup de gens qui me suivent ou qui découvrent même mon travail ou en tout cas mes tests sur YouTube par cette vidéo, déjà bienvenue. Merci beaucoup de me suivre et dans tout cas d'avoir supporté les 15 premières minutes de ce test. Ce que vous pouvez constater, c'est que j'ai toujours un moment dans la vidéo d'un test où je parle du plaisir de jeu, à qui ce jeu est adressé et qu'est-ce que ça va apporter. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens maintenant avec vous. Si vous êtes puriste, passez votre chemin. Allez chercher un Dirt Rally. Allez chercher un Richard Burns Rally. Allez chercher ces jeux qui sont faits pour ce que vous recherchez, c'est-à-dire de la simulation, des réglages poussés, même si les réglages ici sont assez corrects en termes de réglages de suspension, de roulis. Le type de pneu dur, tendre, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas très bien expliqué ni l'effet de pourquoi ou comment. Mais si vous cherchez une expérience vraiment simue, ce n'est pas ici que vous allez la trouver. Même si c'est correct, c'est assez particulier. Alors, en parlant d'expérience, vous allez aussi trouver des voitures qui sont plus sympas à piloter. Moi, j'ai adoré piloter cette Ford Fiesta WRC 2017, je précise, qui est pour moi la plus sympa par rapport à mon style de pilotage. Peut-être que d'autres vont apprécier un peu plus la Toyota qui est un peu plus précise, la Citroën qui est un peu plus souple. Chacun va y trouver son compte, je pense, et va avoir sa monture favorite. Alors, je vous invite à tester les voitures avant de lancer votre carrière. Ce serait con de lancer une saison entière et ensuite devoir supporter une voiture qui ne convient pas à votre pilotage. Donc, vraiment, est-ce qu'on prend du plaisir ? Oui, mais il faut du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mes deux premières heures de jeu à râler, à m'énerver, à regretter, à faire des fautes, à ne pas comprendre le force-le-back, à ne pas comprendre le jeu. Et c'est une expérience qui, je pense, doit arriver au plus ardu des joueurs ou en tout cas aux personnes qui cherchent un minimum de simulation. Je vous parlais du sous-virage tout à l'heure avec la Fabia. Voilà l'exemple. Donc, fondamentalement, on s'amuse. Mais vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de brancher ma manette Xbox One sur mon PC et j'ai envie de jouer en vue troisième personne. Parce qu'une fois de plus, c'est là où le jeu va tirer son profit et il sera le plus à son aise. Et c'est ce qui laissait, je pense, malheureusement, depuis quelques épisodes, de masquer, de ne pas accepter qu'il soit bon là où il devrait faire son argument de vente. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus présenter un jeu de rallye en disant « Voilà, nous avons une licence d'une compétition officielle et relevée, mais on fait un jeu tout public. C'est un jeu excellent à la manette et c'est un jeu excellent à jouer à la vue troisième personne. » Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de tests sur YouTube et dans la presse qui vont dire « Ce n'est pas un bon jeu parce que ça n'est pas une simu. » Mais ça n'a jamais prétendu être une simu purée dure. Et je suis sûr que si vous retrouvez mon test de WRC6, j'ai un discours qui est déjà assez proche de celui-ci. Parce que fondamentalement, les avantages, les problèmes et ceux à qui s'adresse ce jeu, sont toujours les mêmes personnes. Donc, si vous êtes fan de rallye, si vous aimez jouer après rentrée du boulot ou après rentrée de l'école, après vos devoirs, je n'en sais rien, eh bien, si vous souhaitez un moment de détente avec des voitures et jouer à un jeu de voitures, vous pouvez vous diriger vers ce WRC7 qui, je pense, comblera vos attentes. Voilà un petit peu en ce qui concerne vraiment ce que je pense du jeu et à qui il s'adresse. Alors, évidemment, si vous êtes fan de simu, vous allez être un peu déçu par le manque de précision, etc. Mais ça n'en fait pas pour autant un mauvais jeu. Je tiens à le préciser. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qui sont aussi un petit peu gênantes que j'ai notées sur mon petit calepin. Vous savez que je fonctionne encore un petit peu à l'ancienne. Certains moments de jeu ou certaines spéciales, c'est vide. C'est vide. Et c'est dû à un défaut pour moi du jeu. Alors, j'ai essayé de le corriger, mais je vais vous laisser écouter un petit peu cette spéciale et vous allez me dire ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous allez me dire ce qu'il y a d'autres choses. Et vous allez me dire ce qu'il y a d'autres choses. Voilà, de cette manière-là, vous avez pu entendre un petit peu les différents sons du moteur, du copilote, des sorties de pistes du gravier, etc., de la neige en vue intérieure, en vue extérieure. Donc, deux choses pour moi sont très importantes dans ce jeu. Les personnes qui ont critiqué depuis de nombreuses années la qualité sonore de WRC, ou en tout cas de la série WRC, devraient, à mon avis, revoir un petit peu leur jugement, réviser leur jugement concernant ce WRC 7. Certes, ça n'est pas du Race Room. Certes, ça n'est pas du iRacing. Mais je trouve que le son des voitures, pour avoir suivi des vidéos sur le net, je n'ai pas vu de rallye IRL dans ma vie récemment avec les 2017. Mais je trouve que c'est assez convaincant. On n'a plus cet effet aspirateur ou mobilette, comme certains disaient. Je trouve que ça s'est un peu calmé et c'est vraiment, pour moi, une bonne évolution. Ce n'est pas mirobolant, mais c'est une bonne évolution. Ensuite, comment ne pas évoquer le manque d'âme, de public, de présence dans ces spéciales ? Et tout cela est dû, je pense, à une chose, je me trompe peut-être, mais quand vous voyez les pierres placées à chaque fois à n'importe quelle corde, à n'importe quel virage en angle droit, l'absence de public qui, dans ce genre de jeu, si vous allez percuter le public, vous allez simplement être remis au milieu de la piste et devoir redémarrer après un restart du jeu pour ne pas aller écraser les gens. D'ailleurs, vous savez que ça fait partie d'énormes bégis que la violence est reprise dans ce jeu parce que vous pouvez écraser des gens. Je vous le dis simplement, mais c'est comme ça. Tout cela est dû à une seule et bonne raison, l'e-sport. Alors, vous le savez certainement si vous me suivez depuis longtemps, j'ai fait partie de l'organisation du championnat de WRC5 en 2016 sur ce championnat e-sport. Je m'occupais de la partie Xbox One, mais c'était à l'époque sur le jeu précédent, WRC5, je crois, déjà, encore à l'époque. Non, non, c'était WRC5, pas le 6, je précise. Et à l'époque, on avait énormément de problèmes de coupage de gens qui passaient tout droit. C'était normal puisque c'était prévu dans le jeu. Et je pense qu'à l'image des murs transparents ou des murs invisibles dans certains jeux, en 3D ou en open world, eh bien ici, on a un peu plus ce besoin de mettre les pilotes dans une ligne vraiment très serrée. D'ailleurs, ça fait partie aussi des gros, gros avantages de ce jeu. C'est les routes qui sont très, très, très étroites. Ça, je ne l'ai pas évoqué, je regrette. J'aurais dû le dire plus tôt, mais si vous êtes encore sur ce test, effectivement, les routes sont très étroites et ça donne un peu plus de difficultés. Ça, c'est vraiment cool. Que ce soit au Monte Carlo ou ici, vous le voyez en Suède avec Thierry Neuville, c'est très, très serré. Et ça, c'est agréable. Ça, c'est vraiment agréable parce que ça donne vraiment le besoin d'avoir une discipline et gérer la voiture. D'ailleurs, au passage, les voitures qui se gèrent très bien en pilotant au frein, finalement, c'est quand même là qu'elles deviennent un peu plus agréables. En tout cas, voilà. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à exprimer sur ce WRC 7. Je vous laisse évidemment vous-même le découvrir si ce n'est pas encore le cas. Sachez qu'à ma connaissance, il n'y a pas de démo du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas le tester avant de passer à la caisse. Si vous souhaitez d'ailleurs passer à la caisse pour un petit peu moins cher que sur Steam, vous l'avez à 35,99€ dans la description sur le lien de gamesplanet.com. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté de WRC 7. J'espère que ça vous aura un petit peu plus à informer sur ce que contient ce dernier opus du championnat du monde des rallies. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité et je vous donne rendez-vous très vite pour vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada